Salut les amis, c'est tous au GameTroDSHR2, on va faire un tuto sur un jeu qui s'appelle l'entraînement cérébral du Dr.Kawashima, c'est un bon jeu. Pour commencer, on va être besoin de Google Chrome, puis on va sur ce site pour télécharger les jeux. Là on attend, donc ici, qu'il s'ouvre, on va avoir besoin aussi de Citra Canary, et aussi le dossier de descriptage, qui descripte les fichiers CIA en 3DS. Vous allez ici, vous cherchez le jeu du Dr.Kawashima. Si vous ne le trouvez pas ici, vous écrivez DR, et voilà le jeu. Vous cliquez ici, et vous le téléchargez. Voilà que je veux être un dossier, ou une rare, en format de CIA. Vous le ramenez dans ce dossier, j'ai déjà fait une vidéo, puis vous le descriptez. Voilà, comme vous voulez le descriptez, vous allez sur Citra, aussi j'ai déjà fait une vidéo. Voilà. On va chercher le jeu. Il n'y a pas. On va dans le dossier où on a tous les jeux. Voilà, Rom Citra. Et on va le copier. Le copier dans le dossier. On fait coller. On colle le fichier 3DS, pas le fichier CIA. Vous pouvez aussi voir ma vidéo sur SuperCopier, pour copier facilement les dossiers. Ça y est, maintenant, on l'a copié. On va chercher le jeu. On va chercher le jeu. Voilà. Voilà, le jeu. Comme vous pouvez le voir. Ça a commencé. Voilà. Voilà le jeu. et bien moi je vous arrête tout de suite ces outils certes très pratique réduisent notre pouvoir de concentration vous l'avez certainement déjà remarqué alors que vous devriez vous concentrer sur votre travail vous ne pouvez pas vous empêcher de consulter votre message électronique lorsque vous ne pouvez pas utiliser votre téléphone portable vous êtes nerveux et vous ne tenez pas en place c'est ce qu'on appelle la dépendance à l'information et si cette dépendance se développe les conséquences peuvent être terribles on ne pense plus qu'à obtenir de nouvelles informations et on est incapable de faire ce qu'on a à faire ah j'en oublie les présentations je suis le docteur Kawashima tout le plaisir est pour moi je conduis des recherches sur le cerveau au sein de l'université où je travaille ensemble nous allons entraîner votre cerveau la société de l'information dans laquelle nous vivons réduit de plus en plus la capacité de l'homme moderne à se concentrer l'information n'est pas la seule responsable les obstacles à la concentration sont en effet nombreux mais rassurez-vous pour venir en aide à l'homme moderne incapable de se concentrer j'ai mis au point à tous nos programmes je l'ai appelé commençons l'entraînement infernal entraînement infernal ça fait peur vous ne trouvez pas ? ah bon ? pourtant c'est un entraînement très difficile laissez-moi refaitir une apparence plus adéquate je serai un bitoyal on peut y aller c'est ce que je voulais entendre très bien nous allons commencer par l'exercice emblématique de cet entraînement le calcul infernal ce n'est pas qu'un simple exercice de calcul plusieurs opérations vont s'assicher l'une après l'autre il vous faudra écrire le résultat de cette opération mais attention ce n'est pas le résultat de l'opération présente à l'écran mais celui de l'opération précédente que vous devrez écrire lorsqu'il s'agit de l'opération précédente on dit qu'il y a un décart je vais vous faire une démonstration moi j'ai déjà joué je sais comment jouer à vous maintenant vous à un décart exerçons nous à un décart retenez bien écrivez le résultat de l'opération précédente parfait bien passons aux choses sérieuses c'est l'état d'entraînement dure 5 minutes commençons à un décart calcul infernal c'est parti ok bravo continuez 3 6 décriz Ouille. Pas de panique. Bien. Oui, c'est mieux. Continuez comme ça. C'est la dernière. Bravo. C'est trop fort. 85% ou plus de bonnes réponses. Alors, comment avez-vous trouvé le calcul infernal ? Ce n'est pas encore terminé. L'entraînement infernal est plus efficace par session de 5 minutes. C'est pour cela que nous allons continuer pendant 5 minutes. Le niveau de difficulté de l'entraînement infernal est ajusté en fonction de vos résultats. Par exemple, pour le calcul infernal. Le niveau change en fonction de votre taux de bonne réponse. Salut ! Hier est un mot vidéo. ...